Merci de votre fidélité à Matin Bonheur. Vous le savez, tous les mardis, le téléphone est ouvert. Vous allez réagir sur un sujet aujourd'hui, le bon voisinage. Le numéro de téléphone n'a pas changé, le 22 42 58. 22 42 58, c'est le sujet du jour, le bon voisinage. Mais sur ce plateau, en attendant vos appels, évidemment, je suis en compagnie du professeur agrégé. Bonjour, professeur Akofo, vous allez bien ? Bonjour, ça va bien, merci. Avec vous, on va parler de la frontanelle. Vous allez évidemment donner votre avis sur le sujet. Bonjour, je suis également en compagnie du docteur Komara Dali, Fanta, médecin de santé publique et hygiéniste. On parlera de la main-d'oeuvre et de l'hygiène des aliments avec vous. Mais en attendant, le téléphone est ouvert le 22 42 58. Nous allons vous réagir. Et donc, évidemment, vous allez réagir sur le bon voisinage, si vous avez des choses à dire, des conseils à donner, des remarques à faire. Enfin bref, la parole vous revient. Aujourd'hui, le bon voisinage. Et avec le professeur Akafou, agrégé Akafou Adja Evely, nous parlerons de la frontanelle. Toutes celles-là qui ont des bébés en ce moment, qui se posent des questions. Ça inquiète les mamans. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les médicaments, souvent, selon certaines personnes, n'agissent pas vite. Est-ce qu'on ne doit pas mettre des huiles dessus ? Enfin bref, on en parlera tout à l'heure avec le professeur agrégé Akafou. Adja Evely, pour l'instant 22. Bonjour, monsieur. Nous avons quelqu'un au bout de fil. Votre nom, vous appelez d'où ? Oui, j'appelle le plus grand. Vous appelez de ? Le plus grand. Le plus grand, d'accord. Votre nom ? Monsieur Kambouté Adama. Monsieur Adama, d'accord. Monsieur Kambouté. Kambouté, alors, vos réactions, vous avez quelque chose à dire sur le sujet ? Oui, le bon voisinage est intéressant. Et l'intérêt d'avoir de bons voisins, d'avoir de bons rapports. Bon, ce n'est pas le cas partout. Il y a des voisins qui ne disent pas bonjour à l'autre. Et lorsqu'il y a un problème, il ne sait pas comment régler le problème. Il ne faut pas avoir de voisins qui ont de problème au couple. Lorsqu'on essaie d'intervenir, il faut essayer d'intervenir le bon voisinage. On dit qu'on rentre dans leur cercle familial. On se rétire. Ok. Quand on se rétire, ils sont isolés. Et on s'observe, et bon, personne ne reste un problème. Et à l'intérieur, c'est intéressant qu'on entretienne le bon voisinage. Lorsqu'on est voisin, on est une autre famille. Enfin, une autre famille. Donc déjà, à la limite, dire bonjour, quoi. Bonjour à la limite, c'est intéressant d'être venu lorsque tu as un problème. Lorsque le voisin passe, il repasse, matin, midi, soir. Ça même dit le petit mot, bonjour, bonsoir. On observe et on dit un jour, il va s'adresser à nous. D'accord. Et le jour, il va s'adresser à nous. Comme si on l'attendait au tournant, quoi. On attendait au tournant, c'est comme ça. D'accord. Il est bon et mieux d'entretenir le bon voisinage. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Adama. Excellente journée à Youpougon. Merci. Au revoir. 22, 40, 12, 58, le bon voisinage, c'est le sujet du jour. J'aimerais avoir votre avis, professeur Akafou. Oui, effectivement, c'est très important. Déjà à lui, bonjour. Bonjour, oui, bien sûr. Pour commencer, bonjour. Comme je disais, c'est très important d'entretenir des relations de bon voisinage. Le monsieur l'a si bien dit, votre voisin, c'est votre première famille. Parce que s'il arrive quelque chose, c'est le voisin qui intervient en premier, avant même qu'on aille prévenir les membres de votre famille, qui sont parfois un peu loin de chez vous. Donc, c'est vraiment important d'avoir de bons voisins, de s'entendre avec eux. Et puis, quelque chose que j'aimerais savoir, les problèmes de nuisances. Les problèmes de nuisances. Donc, parfois, on a du bruit. Nous avons quelqu'un au bout de fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Christian. Vous allez bien? Très bien. Je suis très ravi de vous avoir parlé. Je vous suis battu. Moi aussi, je suis très contente. Vous vous appelez comment? Bon, c'est M. Fofana Lacina. Vous vous appelez d'où, Fofana? J'appelle Atecoube. Atecoube. Bien dormi? Très bien dormi. C'est bien. Alors, votre avis sur le sujet? En fait, le bon voisin, c'est quelque chose de très important, comme on le dit dans la dalle africaine, que la première famille, ce sont les voisins. C'est les voisins. Voilà. Donc, il faut beaucoup considérer les voisins. Il ne faut jamais les rejeter, car c'est eux qui peuvent s'aider en première position. Donc, il est très important de collaborer avec les voisins et d'être avec eux, c'est très bien. Donc, la limite, comme l'a dit Adama de Yopougon, c'est d'abord la première chose, c'est bonjour. Voilà, elle dit bonjour et s'approcher de temps en temps, organiser des petites sorties ensemble, un peu de collaboration, quoi. D'accord. Ah, je retiens sur mon la collaboration. D'accord. Merci beaucoup, Fofana. Mes filles, je vous aime très bien. Ah, merci, c'est gentil. Je vous adore, vous êtes mon idole. Voilà. C'est gentil, allez, au revoir, bonne journée. Au revoir. Alors, docteur Dali, votre avis sur le sujet ? Écoutez, je partage complètement ce que le professeur Akafou a dit, au risque de répéter. Et donc, je voudrais aussi insister sur les problèmes de nuisance, parce que quand il y a du bruit à côté, quand on a une fête, un anniversaire, c'est bien de prévenir et même d'inviter les voisins à venir participer. Parce que le bruit est cause de beaucoup de maladies, dont la nervosité et tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une fête comme ça, maintenant on se réveille et puis paf, la musique, débâche et tout. Sans que les voisins ne soient prévenus et informés. Et donc, et invité, surtout, ça fait partie de la solidarité. Et si vous n'êtes pas invité, vous vous êtes tous sentés frustrés, c'est ça ? Ça arrive des fois qu'il y a eu une fête dans le quartier et qu'on ne soit pas invité. Et à ce moment-là, le voisin qui a été délaissé se sent frustré, c'est ça ? Certainement, mais je me dis aussi que peut-être que quand lui fera une fête, il n'invitera pas le voisin. Et ça part ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on s'attend au tournant, c'est ça, professeur Akafou ? Oui, oui, oui. On s'attend au tournant. Bon, pas tellement qu'on s'attend au tournant, mais ça ne favorise pas le bon voisinage. Ça crée un précédent et après, ça peut entraîner une méfiance. Et puis ainsi de suite, ça fait un effet boule de neige et après, c'est difficile à régler. Alors, on quitte la Côte d'Ivoire, on part au Congo. Monsieur Sanogo, bonjour. Oui, bonjour, Christelle. Vous allez bien, monsieur Sanogo ? Parfaitement bien, je suis très content de vous avoir en ligne parce que je suis parfaitement les émissions de Matin Bonheur que vous présentez. Vraiment, ça me fait plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Alors, votre... Voilà, honorant de heureux depuis, je suis de Congo-Brazzaville. Ok. Alors, votre avis sur le sujet ? Votre avis sur le sujet, monsieur Sanogo ? Bon, le bon voisinage, il est très important parce que, comme l'a dit mes préférants, le voisin est la première famille. Donc, nous devons entretenir des relations parfaites et une certaine cohésion qui est très importante parce que il arrive souvent des situations négatives comme positives. Et à tout moment, le voisin, il peut vous porter ses coups et à votre absence aussi, il peut apporter plus à la famille. C'est très important. Donc, en Afrique, généralement, c'est ce qu'on doit plus tisser parce que les grandes familles africaines, c'est d'abord ça, le voisinage. Mais aujourd'hui, dans les grandes villes, on a constaté que l'écart est un peu... compte tenu peut-être de la situation de certaines personnes. Bon, voilà. Mais je pense qu'il faut améliorer plus et puis bon. D'accord. Voilà. Parce que d'autres, dans des conditions plus aisées, pensent que le voisin qui n'est pas dans cette condition ne doit pas avoir des liens, surtout au niveau des enfants, comme les trucs. Mais c'est très important. C'est très important, voilà, d'entretenir vraiment le bon voisinage. C'est ce que je pensais, Christophe. Merci beaucoup, M. Sanogo. Allez, au revoir. Excellente journée à vous. Merci, et surtout. Au revoir. Merci de continuer à vous. Merci. Alors, donc, revenons sur le bruit. Donc, il faut, pour faciliter ce bon voisinage-là, que le quartier, évidemment, soit géré par un comité. À ce moment-là, toutes les infos passeraient par ce comité-là, les fêtes, les mariages et tout. Vous êtes d'accord, professeure Acafo ? Oui, tout à fait. Il y a effectivement, au sein des quartiers, une organisation qui permet de gérer ça et qui permet de passer l'information surtout à tous les autres. Et donc, ce comité-là aussi peut contribuer à l'entretien des relations du bon voisinage en organisant des petites réunions, des rencontres pour permettre aux uns et aux autres de se connaître. Et justement, en faisant passer les informations. Un informant attend quand il y a une manifestation avec risque de bruit. Avec risque de bruit. On n'a pas le bruit du tout. Non, enfin, on peut faire du bruit, mais nous sommes dans des quartiers qu'on appelle plus ou moins des quartiers dortoirs. Tout à fait. On part travailler toute la journée. On est stressé quand on rentre, on aimerait bien se reposer. Surtout les dimanche matin, voilà, on aimerait bien récupérer de la semaine. Et quand il y a des bruits imprévus, quand c'est prévu, on peut s'organiser et prendre ses précautions. Prévu, c'est-à-dire que vous êtes informé. Informé, c'est ce que je veux dire. Quand on est informé, on peut prendre ses précautions. On peut, même si on n'a pas envie de subir, s'éloigner, faire un programme pour aller se reposer ailleurs. Ou alors participer quand on est invité, comme a dit le docteur Dali. Mais quand on est surpris, ce n'est pas évident. Vous êtes énervé en même temps. Le lundi, on attaque le lundi. Alors, donc, professeur Dali, docteur Dali, votre avis, quand il y a des comités de gestion des quartiers, évidemment, cela facilite la gestion des infos, la circulation des informations. Et parce que le syndic va communiquer, on ne sera pas surpris de voir une bâche, des micros, enfin, du bruit. Et comme elle a dit, on pourrait même participer, pourquoi pas. Si, toutefois, on est invité. C'est très important. Bon, là où j'habite, qui est un quartier résidentiel avec un syndic, en fait, on reçoit des informations par rapport à un décès dans une famille. Oui, mais par contre, des informations par rapport aux fêtes. Non. Vous êtes surpris. Non, on est surpris. Des fois, on prend une rue et on voit que c'est barré. Ah oui, il y a ça aussi. Surtout quand on est dans une cité, il y a déjà des bâches qui sont installées. On se dit, tiens, il y a peut-être un baptême ici ou un anniversaire. Et je pense que les syndics gagneraient à travailler un peu plus sur la communication par rapport, pas seulement pour les événements malheureux, mais pour les événements joyeux aussi. C'est vrai que dans un quartier, on ne peut pas se lever et mettre une bâche et des chaises et puis commencer à festoyer en bloquant les rues. C'est compliqué. C'est ça. Sans informer les autres. À ce moment, vous faites quoi ? Vous retournez en vous plaignant ? Oui. Tout à fait. Nous sommes toujours 22, 40, 12, 58, si vous appelez de l'extérieur. Mettez-vous simplement le 225 et vous aurez la ligne 22, 40, 12, 58 pour donner votre avis sur le bon voisinage. C'est le sujet de ce mardi. Votre avis est sur ce plateau. Nous avons le professeur Dali et le professeur Akafou. Le docteur Koumarin. Le docteur Dali. Vientot, vous serez professeur. Docteur Dali et le professeur Akafou, Adja Evelyn, qui également donnent leur avis sur le sujet. Alors, le professeur, comme elle a dit, vous vous levez le matin, vous cherchez à sortir du quartier et paf, vous voyez deux bâches, trois bâches. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous retournez ou vous descendez ? Vous allez voir les... Enfin bon, ceux qui organisent. Mais on n'a pas été informés. Enfin bon, ce serait quoi, justement, pour garder cette paix-là ? Ce serait quoi l'attitude à tenir ? Bon, alors... Alors, on va prendre juste l'avis de monsieur Konaté et puis on reviendra à vous, professeur Akafou. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Très bien, madame. Vous appelez d'où ? De Marcory. De Marcory. Bien réveillé ? Oui, bien réveillé. L'année était superbe, ça va ? Oui, 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 très bien, madame. D'accord. Ben, écoutez, on vous écoute. Bon, moi, je pense que le voisinage est très important dans la vie des hommes parce qu'il faut collaborer en matière de voisinage. Je prends un exemple par un monsieur qui a pris des abhorodies et qui ne collabore pas avec ses amis, l'habitat de lui-même. Et il arrive que ce monsieur explique qu'il y a eu plusieurs détention et il appelle, il tombe en crise à la maison et sa femme est obligée d'appeler son ami qui est jusqu'à Fomonté. Et le temps que ce dernier de Fomonté va arriver jusqu'à Fomonté et le monsieur a l'air de l'âme. Et on peut aussi le monsieur collaborer avec les gens qui étaient à Fomonté et moi, c'est sûr qu'à cette année, ils pourraient venir en soutenir, en aide de plus pour en plus de ramener directement le but. Donc, c'est le côté des voisinage-là qu'il faut, je vous dis, comme une bonne collaboration, c'est très important. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir, vous vous réveillez le matin et puis vous constatez que dans votre quartier, ils ont mis des bâches, des chaises, bon, il y a la fête. Vous n'avez pas été informé, vous faites quoi ? Vous vous retournez et vous allez vous plaindre chez celui-là qui est en train de festoyer sans que vous soyez informé. Vous ayez été informé. Bon, moi, en premier avis, je passe, je demande, il y a un chais, je passe au quartier ici. Là, mes dix, bon, c'est un bâtiment, c'est un mariage, moi, c'est un funérail. Bon, je m'intéresse à partir, je demande à certains dix. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, excellente journée à Marc-Horé. Merci. Au revoir. Professeur, il a dit, si c'est un funérail, voilà, je m'assois, je vais saluer la famille et puis je passe mon chemin. Alors, votre réaction, que ce soit une célébration heureuse ou un événement malheureux, quelle serait votre attitude à ce moment-là ? Bon, ça dépend. Si je suis à pied, par exemple, je peux entrer, saluer et puis passer mon chemin. Si je suis en voiture, je suis bien obligée de faire demi-tour pour ne pas gêner. Et puis, bon, par la suite, aller voir peut-être le comité de gestion pour voir comment est-ce qu'on peut régler dorénavant, de façon à ce qu'on soit prévenu pour ne pas justement perturber la quiétude dans le quartier. Mais ce ne serait pas intéressant d'aller se plaindre en même temps. Non, 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 pas dans l'immédiat parce que les gens sont soit en fête, soit dans des événements douloureux. Je pense qu'il ne faut pas perturber, il faut respecter leur joie ou bien leur peine et prendre le temps par la suite. Peut-être, moi, personnellement, je n'irai pas directement voir les gens bien après. J'irai m'adresser au comité de gestion pour leur dire, bon, voilà, tel jour, j'ai constaté telle situation. J'aurais souhaité que dorénavant, ça s'améliore et qu'on puisse, enfin, je ferai des propositions concrètes pour que dorénavant, les choses se passent mieux. Merci en tout cas d'avoir donné vos différents avis, mesdames. Alors, professeur Akafou Adja Evelyne, vous êtes là, vous êtes maître de conférences agrégé de pédiatrie, spécialiste en néonatologie, et à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan, principalement au CHU de Yopougon. Et vous êtes là ce matin pour nous faire comprendre ce que c'est que la fontanelle. Déjà, il y a une erreur que l'on commet de façon courante, on dit frontanelle alors que c'est fontanelle. Oui, effectivement. Alors, comme la plupart du temps, c'est la fontanelle antérieure que les gens voient, qui est près du front, donc on est tenté de dire frontanelle. Il s'agit bien de fontanelle. F-O-N-T-A-N-E-2-L-E. Fontanelle. Alors, qu'est-ce que c'est pour mieux comprendre? Bon, alors, la fontanelle, c'est un élément physiologique qui existe chez tous les bébés, chez tous les nourrissons. Tout le monde naît avec une fontanelle. La fontanelle, en fait, c'est une membrane qui recouvre les os du crâne. D'accord? Et disons que les os du crâne sont soudés les uns aux autres, et à la limite, entre deux os, il existe ce qu'on appelle une suture. Et vous voyez, comme les os du crâne ont des bords arrondis, à certains endroits, ils ne sont pas encore totalement fermés, voilà, joints. Chez le nouveau-né, notamment, qui vient de naître. Et donc, la partie où ces os ne sont pas joints, comme toute la tête est recouverte par la peau, et bien cette partie-là va être recouverte par la peau, et juste en dessous, on aura directement le cerveau. Donc, la fontanelle, ce sont les endroits où, disons, les jointures osseuses au niveau de la tête ne sont pas encore complètement fermées, et où il se trouve une membrane qui recouvre ces os-là. Et la fontanelle est très importante parce que c'est elle qui permet la poursuite de la croissance de la boîte crânienne. Et partant donc, la poursuite de la croissance de l'encéphale, plus la boîte crânienne va croître, plus l'encéphale va croître avec expansion, et donc vous imaginez, plus le développement cérébral va se faire dans les normes. Exactement. Alors, elle se ferme à partir de 12 mois. Oui, alors généralement, il y a plusieurs fontanelles, mais il y a deux principales qui sont connues. La fontanelle postérieure, qui n'est pas très connue parce qu'elle est toute petite, et puis la fontanelle antérieure, qui se trouve, disons, en avant, presque au sommet du crâne, mais en avant. Bon, je n'ai pas pu montrer sur des schémas, c'est dommage. Et donc, celle-là est la plus grande, et elle se ferme généralement vers 18 mois. Ça prend le temps. Voilà, tandis que la fontanelle postérieure se ferme autour de 12 mois. Et ce temps-là, comme vous le dites, justement, permet de favoriser la croissance du cerveau, qui, voilà, jusqu'à l'âge de 2 ans, aucun nourrisson n'a plus de fontanelle. À partir de 2 ans, en tout cas, toutes les fontanelles devraient être fermées. Alors, généralement, avant d'avancer sur le point des maladies et tout, les mamans ou les grandes mamans sont pressées de voir cette fontanelle se fermer. Donc, on assiste à l'application de pas mal de décoctions et tout, on peut en savoir davantage ? Oui. Ce n'est pas conseillé, évidemment. Ce n'est pas conseillé. Je vous ai dit que juste en dessous de cette membrane qu'on appelle la fontanelle, se trouve directement le cerveau. Les autres parties du cerveau sont recouvertes par les os, les os du crâne, mais au niveau de la fontanelle, voilà, quand vous touchez, alors justement, quand on touche cet endroit, il y a des battements. Oui, exactement. Voilà. Mais ce sont les vaisseaux cérébraux qui battent là directement. Donc, ce n'est rien de grave, en fait ? Non. Alors, un enfant qui naît sans fontanelle, c'est une pathologie en médecine. Donc, c'est une maladie. Voilà. Il vaut mieux avoir une fontanelle. La fontanelle, ce n'est pas la maladie. OK. La fontanelle, ce n'est pas une maladie. C'est comme si on disait la peau, le bras. C'est une partie du corps du nouveau-né. Ce n'est pas du tout une maladie. C'est un élément physiologique. On voit bien que les mamans et les graines mamans se débattent sur cette petite partie-là. Oui, oui. Et quand ça bat sur tout, là, 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 c'est la panique totale. Alors, il vaut mieux que la fontanelle batte parce que quand elle ne bat pas, imaginez-vous qu'un seul instant que le cœur ne batte pas. Non. Voilà. Ça va pas. Donc, quand la fontanelle ne bat pas, ça veut dire que la circulation à ce niveau ne se fait pas bien. Et c'est... Donc, c'est normal que ça batte. C'est normal que la fontanelle batte. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quand la fontanelle batte, tout est normal, il n'y a pas de problème. Il ne faut rien mettre. Il ne faut rien mettre. Il ne faut pas faire d'application du tout. Il ne va rien se passer parce que tant que l'enfant n'aura pas eu ses 18 mois, la fontanelle va se... Elle va se fermer progressivement jusqu'à l'âge de 18 mois, peut-être au grand maximum jusqu'à 24 mois. Mais en tout cas, après cette période-là, la fontanelle est fermée. Donc, elle se ferme naturellement. Elle se ferme naturellement. C'est comme quand un enfant grandit, ses os s'allongent naturellement. Et donc, les os du crâne vont croître naturellement et vont finir par se souder. Et on aura un crâne uniforme. Et donc, il n'y a rien à faire pour fermer cela. Ça se ferme de façon physiologique, de façon naturelle. Tout à fait naturelle. Est-ce que vous dites ce matin, c'est très important parce que vous n'êtes pas sans ignorer que c'est vraiment un sujet de grosse panique chez les mamans et les grandes mamans ? Par tous les moyens, par toutes les huiles de la terre, vous fermez cette fontanelle-là ? Oui. Alors, on va peut-être y revenir, mais comme vous en parlez, je voudrais saisir l'occasion pour dire qu'en fait, quand il y a des soucis, on va y revenir, quand il y a des soucis, les mamans, les grands mamans, les tantes pensent qu'il faut aller dans la bouche, aller soulever la fontanelle qui serait tombée. Oui, exactement. Voilà. Et donc, comme vous dites, on met des huiles sur le doigt, on met des produits, des décoctions, on va essayer de soulever la fontanelle. Mais il n'y a rien à soulever. Il n'y a vraiment rien à soulever. Ce sont des idées reçues qui ne sont pas justes et que justement, nous avons le devoir de corriger. De corriger. Parce qu'il est arrivé des accidents. Il est arrivé des accidents. Vous savez, ce sont des enfants fragiles, la période du nourrisson. Et donc, il y a eu des accidents infectieux, il y a eu des accidents mécaniques. Il y a un angle qui a accroché au niveau de la gorge. L'enfant s'est mis à saigner. Bon, on l'a rattrapé. Mais ce sont des accidents à éviter. Donc, il est bon que tout le monde sache qu'on ne soulève pas une fontanelle qui serait tombée parce qu'une fontanelle, ça ne tombe nulle part. C'est une membrane. Voilà. Alors, les différentes maladies que la fontanelle peut avoir, on a deux principales pathologies. Oui. Alors, je parlais de fontanelle qui serait tombée. Il y a deux grandes modifications qui peuvent intervenir au niveau de la fontanelle. Il y a la dépression de la fontanelle. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une membrane. Et quand cette membrane-là, vous savez, dans l'organisme, il y a une certaine proportion d'eau qui permet l'hydratation de l'organisme. Et donc, en cas de déshydratation, en cas de perte importante d'eau, il y a comme un affaissement de la peau à tous les endroits. Et comme je vous l'ai expliqué, à ce niveau-là, il n'y a pas d'os pour retenir la peau. Et donc, quand la peau se déshydrate en général, au niveau de la fontanelle, elle va s'affaisser. Il va y avoir comme un trou. C'est ce que nos grands-mères, nos grands-tans appellent. Et c'est de relever. Voilà. Elles disent que la fontanelle est tombée et qu'il faut relever. Et ce sur quoi j'aimerais attirer leur attention, c'est que si on remarque bien, tous les enfants qui ont soi-disant la fontanelle tombée ont de la diarrhée, ils ont des vomissements. Ce sont des signes qui accompagnent, ils ont de la fièvre. C'est tous ces éléments-là qui entraînent les pertes d'eau et qui favorisent la déshydratation et qui occasionnent donc l'affaissement de cette fontanelle. Mais c'est gérable et des médicaments. Il faut tout de suite aller consulter un spécialiste de la santé. Auparavant, avant d'y arriver, si l'enfant a de la diarrhée et qu'il est au sein exclusif, il faut lui donner à têter plus souvent. Ça permet de lui apporter plus d'eau. Comme le sein, c'est l'eau et la nourriture. Plus d'eau et ça permet de réhydrater l'enfant. S'il est à l'alimentation artificielle ou mixte, il faut lui donner un peu plus d'eau potable à boire. Ça permet de le réhydrater, mais juste après, il faut aller consulter un professionnel de la santé qui va poser un diagnostic correct parce que la diarrhée, elle peut être due à des infections. C'est un pédiatre qu'il faut voir ? De préférence un pédiatre, parce que c'est une maladie qui arrive chez le nourrisson, comme je vous l'ai indiqué. Il faut voir de préférence un pédiatre. Maintenant, si on est dans une localité où il n'y a pas de pédiatre, on peut voir un autre professionnel de la santé qui va faire ce qu'il y a à faire ou qui va orienter vers un spécialiste si besoin. D'accord. Professeur Acafou, merci. Ce ne sera pas votre dernier passage sur ce plateau. Pour les mamans qui sont inquiètes, qui aimeraient vous parler, elles font comment ? Alors, je vous l'avais dit en début d'émission, j'exerce au centre hospitalier universitaire de Yopougon, au CHU de Yopougon, au service de néonatologie. Et donc, on peut me joindre à cet endroit-là. Alors, tous les jours, il y a des consultations ? Oui, alors au CHU de Yopougon, tous les matins, tous les jours, il y a la consultation tout venant. D'accord. Et puis, pour les enfants qui ont été hospitalisés, il y a des consultations sur rendez-vous pour le suivi de contrôle. Merci, c'est rassurant d'avoir un endroit à vous trouver. Vous êtes le professeur agrégé Acafou Adjaïveline, maître de conférence, agrégé de pédiatrie et spécialiste en néonatologie à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan, au CHU principalement de Yopougon. Elle nous parlait ce matin de la fontanelle. Ce ne sera pas son dernier passage. Merci, professeur, d'être venu. Merci. Et gros bisous, bébé, que vous verrez tout à l'heure. Je ne manquerai pas. Merci. Comme transition, avant de le prendre langue avec le docteur Dali, nous allons nous rendre à Andotré pour, encore une fois, nous rappeler de la célébration de la fête des mères. A tout de suite. L'amicale des femmes battantes de la sous-préfecture d'Azaghié veut marquer d'une pierre blanche la fête des mères. Ces femmes, pour la majorité, agents de la dite sous-préfecture, ont décidé de se retrouver avec d'autres sœurs, ici, Andotré. Pour la présidente de l'amicale des femmes, cette fête a tout son sens. Selon elles, les femmes doivent être magnifiées pour le rôle capital qu'elles jouent dans la société. Occasion pour les hommes de rendre hommage aux femmes qui donnent la vie. Ce jour-là, les femmes n'ont pas boudé leur plaisir. Haute temps fort, moment de convivialité, de partage et prestation d'artistes. Cette première édition de la fête des mères a tenu toute sa promesse.